... Belle-être, c'est un voyage au cœur de la littérature, mais aussi la découverte de talents, des jeunes talents. Chers amoureux de la littérature, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce numéro de votre magazine qui reçoit pour vous un jeune écrivain, Jocelyne Danga. Il n'est qu'à sa deuxième publication, mais avec à son actif une moisson de prix littéraire. Suivez cet élément et vous m'en direz quoi après. Jocelyne Danga est un jeune écrivain natif de la RDC. Il découvre assez tôt son amour pour les lettres et embrasse au secondaire la littéraire pour finalement décrocher son diplôme d'État, baccalauréat en latin philosophie en 2012. Il poursuit ses études à l'université en sciences de l'information et de la communication. C'est en quatrième année secondaire qu'il commence à gratter ses premiers textes, mais sa nomination en 2011 au concours national de poésie sur Laurent Desséré-Kabila contribuera à attiser son amour de la plume. À l'université, il renoue complètement avec l'écriture et s'est décide de partager ses œuvres. En 2015, il publie « De l'amour à la mort » un texte de nouvelles emprunt de poésie classique. Il remporte en 2016 le prix Poésie Mathia Eckhart et apparaît à d'autres prêts internationaux aussi bien en poésie qu'en nouvelles tels que les prix Chansons sans frontières Cédar Senghor de Africa Solidarieta. Il a été nominé du prix Zaminga de la Nouvelle et troisième du prix Théâtre Jeune Démocrate organisé par le Centre Carter. En avril 2019, il publie son premier texte de théâtre « Les Larges » aux éditions L'Armaton. En novembre 2019, il est sacré prix Moriscone et en mai 2020, il remporte le prix Taubière des écritures dramaturgiques congolaises. Invité de belles lettres, Jusseline Danga dit rencontrer l'écriture par la musique. Cet amoureux de la poésie considère la littérature comme un vecteur de la culture mieux à un lubrifiant social qui facilite la transformation réelle imaginaire soit imaginaire réelle. À ceux qui trouvent la littérature africaine très collée à la réalité, Jusseline Danga en appelle à une démarche de recoupement parcourant de la littérature africaine. Bonjour, M. Danga. Bonjour, M. Laurent. Bienvenue à Belles Lettres. Merci. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Belles Lettres, d'autant plus que vous êtes le plus jeune écrivain à être reçu à Belles Lettres. Oui, effectivement. C'est vraiment un honneur pour moi. Un vrai honneur, en fait. J'ose croire que vous allez enrichir cette émission de votre fraîcheur, votre verdeur et peut-être apporter un nouveau temps à cette émission. Bon, la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a, la plus belle femme du monde. Je ne prétends pas être la plus belle femme du monde. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ce que je donnerai, je donnerai ce que j'ai, la part de moi qui a contribué à écrire, la part de moi. Voilà, c'est cette part que j'amène avec moi ici. OK. Beaucoup trempent leurs plumes dans l'encre de leur expérience pour écrire. Oui. Et vous, votre plume, vous la trempez dans quelle encre pour écrire des textes aussi profonds, des textes qui ont une grande portée poétique et philosophique ? Il va de soi qu'on ne peut pas écrire quand on n'a pas de vécu. C'est-à-dire, pour écrire quelque chose, pour, entre guillemets, émouvoir, atteindre l'autre, on doit... il y a David Ilunga qui parle de puiser dans ces agitations, ces troubles profonds, en fait. Donc, voilà, je pense que écrire doit être une conséquence, la conséquence d'une nécessité, d'un besoin. Mais ce besoin peut s'exprimer par un trouble, par un agitement, par un bouleversement, par tout ce qui fait que l'eau ne soit pas calme, en fait. tout ce qui fait que l'eau soit s'écouée. Voilà, c'est de là que part l'écriture, pour moi, en fait, ça part d'une nécessité. Et effectivement, moi, l'écriture, je l'ai épuisée de mes troubles, de mes propres troubles. Je l'ai épuisée de mes besoins, je l'ai épuisée de mes nécessités, je l'ai épuisée de mes aspirations, je l'ai aussi épuisée de mes désespoirs. Vous voulez dire que vous puisez aussi dans l'expérience de votre vie ? L'expérience d'autre vie ? De votre vie ? Oui, oui. Ce que vous avez vécu ? Oui. Vous êtes encore jeune, quelle expérience ? Après, je ne sais pas si vous conviendrez que l'âge n'est pas seulement facteur de temps, c'est aussi facteur d'expérience. C'est-à-dire, c'est une question d'intensité. Il y a un sage qui dit, a beaucoup vécu, non pas celui qui a passé un très grand nombre d'années sur Terre, mais a beaucoup vécu, c'est lui qui a senti... L'âge, c'est parfois aussi une question d'intensité, de ténor, ce qui fait que quelqu'un peut avoir une forte maturité à un âge plutôt relativement bas. Oui. Et en parallèle, d'autres personnes peuvent être âgées, mais avoir une maturité assez relative aussi. C'est vraiment une question d'intensité, de comment on vit sa vie, comment on ressent sa vie, comment les circonstances s'offrent à soi, comment les vagues se cognent aux roches de son existence. OK. Comment êtes-vous arrivé à aimer la littérature, à lui vouer une telle passion ? Comme je le dis, c'est vraiment une question d'expérience, en fait. C'est tout un parcours. Oui. Un parcours assez personnel, à la fois. et voilà, c'est assez personnel, assez relationnel. Donc, je suis, j'ai rencontré l'écriture par la musique, puisque je me souviens, j'avais 9 ans, 10 ans. J'étais happé par cette nécessité, ce besoin de créer, de donner, en fait. plus qu'il faut bien reconnaître la nécessité de création, c'est une nécessité, c'est une nécessité de don, en fait. Il y a cette nécessité de donner quelque chose, cette envie, ce besoin de léguer quelque chose, de donner une part de soi. Alors, moi, ça a commencé, ça a commencé avec de la musique. Je me souviens, je poussais la chansonnette, j'écrivais, j'écrivais pas encore, à 9 ans, à 9 ans, j'inventais juste des refrains que je fredonnais moi-même, que je m'aimais deux fois, et puis 11 ans, 12 ans, et c'est là, avec les rencontres aussi, des gens qui me disent, pourquoi tu n'écris, tu n'écris pas ces chansons, tu les gardes. Et puis, il y a eu la nécessité, justement, puisque je me suis rendu compte, plus j'invente des refrains et que je ne les écris pas, au bout du compte, je les perds. C'est là que la démarche littéraire a véritablement commencé. J'ai commencé à écrire mes tout premiers poèmes, j'avais 14 ans, 15 ans, ça sortait de mes émotions, ça ressortait de mes envies, ça ressortait de mes sentiments, ça ressortait... Il y a tout un tas d'états qui ont nourri mon écriture, mais il n'y a pas que ça aussi. Je dis, il y a les rencontres, puisque à un moment, moi, quand j'ai commencé à écrire, en 2009, 2010, je me sentais un peu isolé. J'avais le sentiment de... de m'adonner à une pratique qui est marginale, puisque dans mon entourage, moi, les poèmes, les gens... Ils n'accordaient pas nécessairement le même intérêt. Un poème... Voilà. Ah, tu écris tes poèmes ? OK, c'est bien. Mais en fait, j'avais ce sentiment d'être marginal. D'être marginalisé dans ce que je fais. Et... N'eût été certaine... Certaines rencontres de ma vie, je pense que la flamme de l'écriture, je l'aurais probablement étouffée dans le... Si je vous ai bien suivi, l'écriture, c'est pour vous une nécessité vitale ? Oui, après, tout est vital, en fait. Tout est vital. Les moindres de nos agissements, de nos actes... Parfois, ça peut paraître bénin, mais tout acte, tout agissement, toute action est vital, au fond, en fait. Est-ce que vous pouvez vivre sans écrire ? Sans l'écriture ? Les gens, ils peuvent vivre sans écrire. La preuve, l'écriture, l'histoire a commencé avec l'invention de l'écriture, mais la vie n'a pas commencé avec l'invention de l'écriture. La question, c'est quelle est la qualité de la vie que l'on mène sans cette pratique, en fait, puisque l'histoire a proprement parlé. Avant, c'était la préhistoire et on suppose que les gens ne vivaient pas nécessairement de la même manière qu'ils ont commencé à vivre après avoir inventé l'écriture. Ils ont inventé leur propre vie, la vie qu'ils ont léguée, puisque avant l'écriture, la vie, on la sous-entend, on l'imagine sur des instruments, des objets, mais des objets qui supposent, en fait, la vie est devenue un héritage, un leg plus ou moins strict avec l'invention de l'écriture. Mais là, je m'adresse particulièrement à vous. Est-ce que vous pouvez vivre sans écrire ? Si aujourd'hui, on vous interdisait d'écrire, de vous adonner à la littérature, vous pouvez continuer à vivre sans problème ? qu'on puisse interdire à quelqu'un d'écrire. Peut-être de manière formelle, de façon informelle, on ne peut pas interdire parce que quand quelqu'un, c'est comme un besoin entre guillemets vital, c'est comme le besoin qu'on a de boire de l'eau, c'est comme le besoin qu'on a d'échanger. Alors, de façon informelle, on ne peut pas interdire à une personne d'écrire. Formellement, après, ça dépend si de façon formelle, moi, je suis interdit à tout accès littéraire. Forcément, je continuerai d'être en cachette à écrire. C'est comme pour dire que vous ne vivrez pas sans écrire, sans la littérature. C'est une passion, c'est un appel de fond. C'est une part de moi qui m'accompagne. OK. C'est une part de moi qui m'accompagne. En même temps, c'est une part que je redécouvre à chaque fois et qu'à chaque fois, j'ai besoin de réinventer. Donc, j'ai besoin de réinventer mon écriture pour me modeler une vie. Alors, s'il advenait que l'on m'interdisse cela, à la lumière, dans les ténèbres, ça continuera. OK. Qu'est-ce que la littérature représente pour vous ? La littérature, elle représente tout un tas de choses à la fois. C'est vrai que tout ce que la littérature représente gravite autour de l'expression. Mais après, il faut se demander qu'est-ce que représente l'expression. C'est ça. L'expression, ça représente tout un tas de choses. L'expression, ça représente, en fait, je peux dire, c'est le premier mécanisme de manifestation de l'existence. C'est-à-dire pour manifester que l'on existe, que l'on est, que l'on vit, on s'exprime. Le bébé, dans le ventre de sa maman, il s'exprime. Quand il cogne, il donne des coups de pied, il manifeste son existence, il dit, voilà, je suis là à partir de maintenant, vous allez commencer, vous allez devoir compter avec moi. donc l'écriture, pour moi, ça représente cela, ça représente l'expression, c'est un exercice d'existence, en fait. Qu'est-ce qu'elle représente dans une société, la littérature ? Pas seulement l'écriture, la littérature, tout ce qui gravite autour de la littérature. Est-ce que la littérature peut représenter dans une société ? La littérature peut être vecteur de la culture dans une société. La littérature peut être un miroir social, un miroir sociétal, un miroir culturel, un miroir entre, quelque part aussi de l'idéologie, d'une idéologie. C'est vraiment un vecteur. La littérature, c'est à la fois un vecteur, un canal, un domaine en soi où les gens se meuvent, où les gens se développent, les gens se rencontrent, les gens se construisent. Comment concevez-vous l'acte littéraire ? L'acte d'écrire ? Vous la concevez comment ? Un acte de création ? Un acte ? Oui, c'est à la fois tout cela. C'est évident que c'est un acte de création. Oui. Mais après, ça peut varier en fonction de disposition de chacun. Écrire peut-être une approche d'orientation vers l'autre, mais à la fois vers soi. Écrire peut-être un procédé de façonnement. écrire peut-être un exercice de présentation, de rendu. Mais à la fois, c'est une connexion entre l'imaginaire et la réalité. C'est-à-dire, c'est, comme je l'ai dit tantôt, un canal, une fibre qui relie perpétuellement l'imaginaire à la réalité. Après, on devrait quand même reconnaître que l'imaginaire nourrit la réalité autant que la réalité regarde l'imaginaire. En quelque sorte. Puisque, après, comme le dit Lavoisier, il n'y a rien de nouveau, rien qui existe, rien qui se perd. tout se transforme, en fait. Voilà, l'écriture, ça peut être ce lubrifiant social qui fascinite la transformation réelle, imaginaire, cet aller-retour, comme un geste de création, puisque l'acte de création, ça commence par des allers-retours. L'aller-retour, l'aller-retour, et le courant, il naît aussi de ça. On parle d'électrons. Donc voilà, l'écriture, c'est comme un type d'ancrage, en fait, dans la vie, dans tous ses aspects, dans toutes ses digressions, dans sa complexité, dans sa plénitude. Voilà, l'écriture, c'est un lubrifiant, c'est un carburant aussi. Est-ce que l'acte littéraire, dans cette perspective-là, c'est un acte de création ou bien un acte d'agencement à sa manière ? Deux mots, qui sont le bien commun, apparemment. Après, je ne sais pas si... On crée ou bien on agence à sa manière ? Les mots... Je ne sais pas s'il faut séparer ces deux actes, la création et l'agencement. Oui. Peut-être en agençant, on crée. Peut-être en créant, on agence aussi. Ok. C'est assez lié, c'est assez complémentaire, c'est assez consubstantiel aussi. Ok. Qu'est-ce que vous aimez dans cet acte-là, d'écrire un acte littéraire, ce que vous aimez, ce que vous appréciez dans cet acte-là ? Je dirais tout de suite la folie. La folie ? Oui. Quelle folie ! Après, si on écrit sans une once de folie, on s'ennuie soi-même. On ennuie les anges. Les anges, ils ont besoin... Les anges, bon, quand je parle des anges, je parle des... des êtres... entre guillemets, imaginaires. Oui. Mais de ces êtres-là qui peuvent se nourrir de la création. Il doit y avoir une particularité dans la littérature, dans l'écriture. On ne devrait pas rendre les choses telles qu'on les conçoit tout simplement. On conçoit les choses, mais en les rendant, on doit... on doit... y apposer sa propre signature. quelque chose qui se représente soi. Mais après, si soi-même, on est une copie conforme de la réalité, puisque la réalité, elle est ce qu'elle est, on conçoit cette réalité. Mais quand vous, vous nous représentez cette réalité, qu'est-ce que vous ajoutez en plus de cela ? Et c'est cet ajout-là que moi, j'appelle folie. C'est-à-dire, j'aime rencontrer la folie quand je lis l'autre, dans l'autre. C'est-à-dire, comment lui, il a conçu ce que moi, je conçois, justement, mais comment il a conçu cela avec son identité, sa personnalité, entre guillemets, sa folie. C'est cette folie-là qui me plaît, que je me plais à rencontrer dans l'autre. Cette folie, ça peut être, ça peut se traduire par une comédie, une dérision, mais aussi, ça peut se traduire par un drame, le pathos. C'est-à-dire, quand une personne me rend une réalité que je conçois à la base, mais elle me rend avec, une certaine particularité, une certaine amplitude, moi, je conçois cette amplitude. C'est-à-dire, je vais prendre cette réalité qu'à la base, je conçois, mais je vais la prendre avec son amplitude. Et c'est cette amplitude qui va, entre guillemets, me diversifier. Parce que, il faut bien le reconnaître, l'écriture peut avoir une fonction thématique, mais là, pour moi, personnellement, elle a d'abord une fonction de diversité. Donc, ça dit que moi, je prends un livre que je dois lire. C'est vrai que je prends pour apprendre quelque chose, mais je prends d'abord pour me divertir. Ça dit, ça doit être un instant de plaisir, un instant de plaisir. Et ce plaisir, justement, j'ai besoin de cette folie pour exciter le plaisir en moi. Vous voulez dire que la littérature vise en premier la beauté ? Je ne saurais dire s'il y a des primautés des primautés dans ce que vise la littérature. Mais je dois dire qu'elle vise... Parce que de part, même son essence, la littérature, elle vise la beauté, le bel être, quand on parle de bel être, par exemple. Oui, mais ce que je dis, je ne sais pas dire s'il y a primauté dans ce que vise la littérature. Ce que je peux dire, c'est que la littérature vise tout cela à la fois. c'est à la fois un besoin, une nécessité, mais une nécessité qui peut être à la fois réelle, thématique, mais aussi divertissante. Oui, pour moi, c'est tout cela. Je ne serais pas classé par ordre de priorité, mais je conçois le tout à la fois. Souvent, on reproche à la littérature africaine d'être trop réaliste, collée à la réalité. C'est une littérature qui est en fait une copie conforme de la réalité. Qu'est-ce que vous en dites ? Mais ce qu'on devrait... Une littérature qui manque un peu de folie. Oui, mais c'est quand même une erreur je ne sais pas, mais jusque-là, je ne sais pas si on regroupe la littérature africaine par courant. C'est ce qu'on devrait d'abord faire parce que la littérature africaine, elle a aussi des courants. Oui, puisque... Vous en connaissez quelques-uns de ces courants. Non, jusque-là, ce n'est que soupçon. Oui. Mais je pense qu'il devrait y avoir une démarche dans ce sens. Une étude qui viserait à regrouper la littérature africaine par courant. Oui. Il y a des courants qui sont très réalistes. Oui. Mais il y a des courants que moi, je trouve assez baroques, assez surréalistes. Il y a des auteurs surréalistes. Oui, m'ont donné un exemple. Fiston Mouane Zamouji, Oui. Tram 80, 83. J'ai fait une recension de son livre qui devra apparaître dans la revue Lelo. Oui, mais l'écriture de Mouane Zamouji, là, c'est... c'est une écriture baroque. En fait, de quoi il est question dans ce livre-là ? Je conçois l'ensemble de sa... de sa bibliographie. Oui. Les moustiques sont des fruits à pépins, Tram 83 et l'ensemble de ses solitudes. Oui. Voilà, c'est du surréalisme, c'est baroque, c'est... Voilà, mais après, il n'y a pas que Fiston Mouane Zamouji, là. Il y a... le brazzavillois Julien... Julien... Julien Mabial. Oui. Lui aussi, je soupçonne un surréalisme dans son écriture. Donc, il ne devrait pas y avoir un adjectif protéiforme pour désigner l'écriture africaine puisque l'écriture africaine en soi, c'est aussi une complexité dans le fond. Peut-être il faudrait... Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont fait, mais peut-être que ce n'est pas su de tout le monde. Peut-être qu'il y a des études qui se font pour... pour concevoir, en fait, pour comprendre l'écriture africaine, ce n'est pas quelque chose de simple. Mais c'est vrai que l'Afrique, la plume africaine est marquée par ce que nous connaissons puisque depuis... c'est-à-dire toute la période post-indépendance est caractérisée par les troubles, les guerres, les dictatures, les génocides, entre guillemets, les guerres civiles. Ce sont des réalités assez fortes en soi, assez poignantes que moi, personnellement, s'il fallait écrire, je ne pense pas que mon imaginaire supplanterait la réalité dans ce sens. C'est-à-dire que si je dois écrire sur les réalités, par exemple, les réalités qu'il y a à Béni, je ne saurais rien imaginer. J'ai besoin de rencontrer cela, de vivre cela, de voir cela. Et certainement, quand je verrai cela, ça dépasserait même. Ça dépasserait même ce que je pourrais en tant qu'humain concevoir. Et dans ce sens, je ne pense pas qu'il faille vraiment reprocher à l'écriture africaine d'être dans la réalité si en soi, la réalité est déjà surréaliste. Ok. Pourquoi avez-vous choisi le théâtre pour vous exprimer en tant qu'écrivain ? En quoi ce genre est-il ? Oui, je le dis tout de suite, le théâtre est un art vivant. Ok. Et c'est le côté vital du théâtre qui, moi, me courtise encore. C'est cette vitalité. Pas que cette vitalité, mais cette vie en soi. Il y a cette vie que je rencontre dans le théâtre. et puis, s'il faut déjà admettre la théorie selon laquelle écrire part d'une nécessité de vie, si le théâtre, justement, rend cela avec une forte ténor, le théâtre, il passe premier dans mes choix. Mais après, il n'y a pas que le théâtre. Il y a les autres genres. J'ai écrit des nouvelles. D'accord ? Oui. En 2017, j'ai figuré parmi les finalistes du prix Zaming des nouvelles. Oui. Actuellement, c'est un projet à long terme. Je suis en pleine écriture d'un roman. Ça, j'y vais très lentement. Ça aborde justement la thématique. En fait, ça tourne autour des réalités qui sévissent à l'est de la république. Oui. Donc, j'écris là-dessus. En même temps, je me documente. En même temps, parce que je sais qu'il y a là des atrocités que moi, en tant qu'humain, comme je dis, et en étant nés ici et en grandis ici à Kinshasa, il y a un certain nombre d'atrocités que je ne sais pas encore concevoir. Et probablement quand je me confronterai à cela, il y aura probablement une forte et une très grande émulation et ça pourrait se déverser sur ma plume. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment une démarche à très long, pas à très long terme, mais à long terme que je poursuis lentement. En même temps, je me documente. Le large, c'est le titre de votre première pièce de théâtre. C'est un titre qui évoque la liberté, l'évasion. Mais quand on lit le livre, finalement, on se retrouve en face d'un individu qui est Moloqui. Un individu lié à ses racines, emprisonné dans les mailles de l'histoire. Finalement, de quel large s'agit-il ? Le large, quelle évasion, quelle liberté ? Après, l'idée dans la pièce de théâtre, elle est vraiment simple. C'est la question de migration. Vous avez dit que Moloqui est ancré dans ses racines, mais il n'y a pas que Moloqui. Il y a aussi de l'autre côté, Alba européen qui est entré dans ses racines. Ces deux personnages, ces deux protagonistes, antagonistes, sont tous ancrés dans leurs racines, mais il y a cette rencontre entre deux racines. C'est à la fois symptomatique de la condition humaine, de la vie en soi, puisque la vie, elle part d'une migration. mais la migration, elle part d'une nécessité. Parce qu'à la base, les gens, ils étaient des sédentaires. L'histoire dit que le nomadiste est né des conditions climatiques, c'est-à-dire il y a un besoin qui est ému et ce besoin crée le mouvement. Alors, dans ma pièce de théâtre, justement, je viens tomber dans l'actualité, dans la réalité. je n'aborde pas l'histoire, peut-être de manière assez survolée, mais je reste dans cette réalité, la réalité actuelle qui est celle où il y a des Africains qui visent l'Europe comme un type d'Eldorado. mais de l'autre côté, il y a des Européens qui sont réticents. Alors, j'ai juste pris plaisir à leur donner la parole, une confrontation entre les deux, une prise de position à chaque fois. C'est de voir un peu le monde à travers le prisme de chaque personnage. Il y a ça dans le large. Ok. Moluki signifie littéralement «Celui qui cherche » Oui, à la base, quand j'écrivais, j'avais cette conception dans la tête «Celui qui cherche » Moluki ou «Azo Luca ». Mais il y a une deuxième définition que je ne soupçonnais pas, mais que les lecteurs, eux, ont découvert. Ok. C'est Moluki Koluka. Ah oui. Celui qui rame. Celui qui rame. Ça fait une sacrée coïncidence. Moi, je reviens à la signification de «Celui qui cherche ». Oui. Vous ne trouvez pas que nous sommes un peu tous comme des Baluki, c'est-à-dire des gens qui passent leur vie à chercher la vie, les succès, la gloire et qui finissent par se perdre dans cette quête de la vie, dans cette quête du bonheur. Bon, après, je ne sais pas s'il faut parler de se perdre, mais fondamentalement, tout être humain est dans une posture de perpétuelle recherche. Que ce soit celui qui a trouvé la vie cherche quelque chose. On est à la base des gens entre guillemets et éternellement insatisfait. Mais c'est vrai que dans notre contexte, la condition, elle est assez précaire. Oui. C'est... On est... C'est comme si on nous forçait la main. Pas qu'on nous forçait la main, mais que les réalités socio-économiques nous forçait la main. Tous ceux qui partent, la majorité des gens qui partent ont parfois le mal du pays. Ceux qui réussissent ont le mal du pays. Parce qu'il y a la racine, comme vous dites, qui nous ancre. Si tout le monde avait un choix parmi ceux qui partent, il y en aurait beaucoup qui ne partiraient pas. Qui ne partiraient pas à cause de la culture. la culture qui les a vus grandir. La culture dans laquelle ils sont nés. Cette culture, cette charge émotionnelle qui les relie à leur terre-mère. Mais il y a la nécessité, le besoin, le manque, la misère. C'est un peu comme une contrainte sociale qui pousse peut-être une bonne partie de migrants à s'en aller. Et il y en a qui parmi eux s'en vont justement pour revenir. Ils ne s'en vont pas par négation. Ils ne s'en vont pas par rejet. Ils s'en vont pour chercher, comme vous dites. Ils s'en vont pour revenir. Seulement que les réalités les réalités nous mettent toujours à genoux d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, il y en a qui, quand ils s'en vont, ils arrivent à atteindre leur objectif, mais ils se rendent compte qu'ils ont la corde au cou. et ils sont compris, pris en piège dans une sorte de spirale sociale, économique, humaine. et voilà, mais après, je me dis, c'est ça la vie. Peut-être que si un jour, le monde entier se retrouvait et qu'il y avait paix, prospérité partout, la vie s'auto-détruirait. Je me dis qu'il doit nécessairement avoir cette position pour créer le mouvement pour créer l'action et pour créer des œuvres. Je ne sais pas si on était dans une société où tout allait bien, où tout le monde vivait reglots, peinards, il n'y avait aucune plainte, il n'y avait dans où c'était, si on vivait dans un monde où c'était le paradis partout, est-ce que il y aurait encore de la littérature ? Je ne sais pas. c'est une autre question. Oui, c'est une autre question. Moi, je me dis qu'est-ce que cette recherche de la vie, du bonheur, vous ne trouvez pas qu'elle est faussée de l'éthé parce qu'on cherche cette vie-là hors de soi qu'en soi. Non, mais il y a toujours une relation. C'est-à-dire, même si mécaniquement, on avait l'impression de chercher la vie hors de soi, mais cette recherche part forcément de soi. et il faut bien reconnaître qu'on ne peut pas se satisfaire en vivant d'introspection, entre guillemets. C'est-à-dire, il y a toujours le matériel. Il doit nécessairement y avoir un équilibre entre le matériel et l'immatériel. L'immatériel, ça peut être le vécu, l'entendement, la conception, le bonheur, comment on le conçoit, le bien-être. Mais si on vivait dans une condition où le bien-être ne s'y prêtait pas, je vois mal comment on irait trouver ce bien-être en soi. Il doit y avoir un équilibre entre ce qui est physique, palpable, et ce qui est ce qui est impalpable. Mais souvent, on dit que ce qui est physique, palpable, provient de ce qui est invisible. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a complémentarité. Je donne l'exemple de la table ici. La table, elle est palpable. Palpable. Mais avant qu'elle ne soit palpable, elle a été invisible. Elle a été conçue. Conçue, oui. Oui. Mais pour concevoir cette table, on a eu besoin de ce qui est palpable, le bois. On a eu besoin de matériaux et des matériels. C'est pour matérialiser l'immatériel. Donc, si on partait, c'est-à-dire, j'imagine un cadre où on éjecte une personne, un cadre où il n'y a absolument rien. Oui. Rien de tout ce qui est matériel. pas d'arbre, pas de terre, pas de pierre. Et que cet homme avait le monde dans son esprit. Oui. Comment il ressortirait ce monde ? Parce que pour ressortir le monde, même pour écrire, on a besoin d'un stylo et d'une feuille. On a besoin de ce qui est matériel pour donner vie à ce qui est immatériel. Donc, comme je dis, c'est toute une complémentarité. Donc, déjà, il y a ce qui est et on crée à partir de ce qui est. Et même le bonheur. Mais à partir du cas des immigrants, nous sommes en Afrique, nous pouvons créer, concevoir notre bonheur, bien des solutions à nos problèmes de l'intérieur avant de les concrétiser sur place. Et on sait qu'en Afrique, c'est plein de richesses de toutes sortes. Oui, mais après, là, il y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu. Il y a l'aspect politique, il y a l'aspect social. Parce qu'en soi, on ne peut pas créer le monde soi-même. C'est-à-dire, ça doit être une initiative globale. Mais toute initiative sociale échappotée par la politique. Donc, je ne suis pas là pour accuser les politiques africaines. Mais il faudrait, on ne va pas se voiler la face, il y a un problème politique sur notre continent. Oui, mais il y a quand même des gens qui sont restés au pays et qui ont prospéré au pays. Oui, mais il y a des gens qui réussissent, qui s'en sortent. Il y a des gens qui ont eu des parents qui ont financé leurs études, qui ont étudié, qui ont eu des bonnes vies. Il y a des gens qui ont été forts dans le commerce qui s'en sont sortis. Mais là, on n'est plus sur un aspect global de la vie. C'est-à-dire, individuellement, il y a des gens qui s'en sortent. Mais globalement, les pays africains sont pauvres. Et ce n'est pas un ou deux individus qui vont changer la donne. peut-être qu'on a besoin d'une prise de conscience générale. Mais je ne vois... Après, je ne sais pas, je vois mal comment cela pourrait se faire sans passer par la politique. OK. Vous mettez dans la bouche de l'un des personnages de la pièce, Maï. Oui. Et ses paroles, je cite, la course du bonheur n'est que poursuite du vent. Pour vous, le bonheur est-ce une illusion ? La sempiternelle illusion, comme le dit si bien Maï ? C'est vrai que quand j'écrivais cette pièce, j'étais dans un état puisque je l'ai écrite en 2018, donc ça fait deux ans Ça fait deux ans que j'étais dans une certaine philosophie. Donc, s'il faut que je retourne dans la philosophie de Maï, donc la mer méditerranée, l'émotion vraie, réelle en soi, c'est le sentiment de manque. Le sentiment de manque ? Oui. Alors, c'est pour combler cette émotion, ce sentiment, qu'on cherche le bonheur. Mais à la base, il y a l'ennui. C'est-à-dire, on veut être heureux pour alléger le poids du temps. parce que le temps en soi peut s'avérer lourd. Oui, très lourd, c'est-à-dire s'affaisser sur nous. Alors, on cherche à fouiller ce poids, cet ennui, en créant des activités, en cherchant à être heureux. c'est-à-dire, le bonheur, c'est juste un prétexte pour passer le temps. C'est-à-dire, pas passer le temps en soi, mais alléger le poids du temps. C'est-à-dire, le temps qui passe, qu'il soit agréable. En gros, mais c'est quoi le bonheur en soi ? En fait, c'est quoi ? C'est ça la grande question ? Oui, c'est la grande question. Chacun pourra y aller de sa définition. D'aucuns pourraient dire le bonheur, c'est désirer quelque chose et avoir cette chose. D'autres pourraient dire le bonheur, c'est se satisfaire de ce qu'on a. Oui. Mais au fond, on comprendra que la notion du bonheur, en fait, le concept de bonheur est une notion très subjective. Alors, comment je dis subjective ? Je dis, c'est... ça varie en fonction de chacun. D'autres pourraient trouver leur bonheur dans le mal. Donc, c'est une notion très complexe. Mais, dans le fond, c'est un état dans lequel on aimerait se retrouver pour alléger le poids du temps. Ah bon ? Est-ce que le bonheur ne serait pas vivre conformément à un idéal, vivre pour quelque chose ? Oui, chacun trouve son bonheur dans... Être utile à quelque chose puisqu'après tout, le bonheur n'a jamais été individuel. C'est quelque chose de collectif. Un vrai bonheur. On ne peut pas être heureux tout seul. Bon, il y a des auteurs qui disent cela. Oui. Mais ça va de la conception de chacun. Il y a d'autres personnes qui se sentent heureuses quand elles se retranchent à s'être fermées dans son coin, à méditer. Il y a d'autres personnes qui se sentent heureuses quand elles sont dans la nature avec la vie sauvage. Oui. Il y a d'autres personnes qui se sentent heureuses quand elles sont en contact avec d'autres humains. Donc, c'est purement subjectif et relatif. Mais en gros, c'est un processus. Moi, je me dis tout simplement que c'est pour alléger le poids du temps. Le poids du temps. OK. Vous avez aussi mis dans la bouche de mon luki ces paroles, je cite. S'il faut avoir des mots, s'il faut parler, je me tairai pour entendre ce qu'en pense le silence que je porte au corps comme une serpillère. le silence est-il parlant ? Oui, bien sûr. Peuple de mots ? Le silence est une expression en soi. Oui. Et même presque peut-être plus complexe que la parole. C'est assez complexe parce que le silence, lui, il dit tout. Mais la parole, à moins qu'elle soit subtile, la parole est une prise de position. Le silence est un paradoxe. C'est-à-dire, c'est une prise de position sans réelle prise de position. C'est un état polymorphe. Il n'est plus dix ans que les mots. Il peut être plus loquace. Mais il est... Donc, c'est... C'est encore un autre... une autre profondeur philosophique, le silence. Oui, le silence. C'est un lieu de rencontre où on peut se rencontrer à soi, où on peut définir son bonheur, où on peut se refaire. Oui. Tout comme on peut se mettre dans une mortification intense dans le silence. Donc, voilà, le silence, c'est toute une complexité en soi. Parce qu'on a besoin de mots dans son silence. Parce que le silence est peuplé de mots. Oui. Comme je le dis, le silence dit des mots qu'il ne dit pas. Ou, il dit les mots qu'il ne dit pas. Des mots qui en disent le silence en soi. Donc, ça... C'est toute une dimension, le silence. OK. C'est toute une dimension profonde. comme comme toute une conjugaison d'abysse. Le silence. Est-ce que le silence peut être un refuge ? Oui, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est une prise de position. Oui. Sans prise de position. Ça dit tout et rien à la fois, le silence. Mais en même temps, c'est un état dans lequel on peut se refaire, se reconstruire, se rebâtir et se mettre dans une mortification à la fois intense. Le silence. Est-ce que vous avez besoin du silence pour écrire ? Oui, moi, oui, obligatoirement, j'ai besoin. Quand j'écris, quand je n'écris pas dans le silence, j'écris avec beaucoup de difficultés. c'est vrai que la vie dans laquelle nous exerçons est une ville où le silence est assez matière, précieuse, rare. Mais moi, j'ai vraiment besoin de silence pour écrire parce que si je suis privé de silence, j'écris avec beaucoup de difficultés. L'écriture devient comme une pratique de souffrance, voilà, une pratique de souffrance, une pénitence, en fait. Quand j'écris dans du bruit, voilà, l'écriture devient un exercice pénitent. Vous avez des heures propices pour l'exercice d'écriture ? Des préférences, c'est le soir que j'écris souvent. Ça, c'est des préférences. Mais, non, je n'ai pas d'heures propices, en fait. J'écris en fonction des aspirations. Oui. C'est-à-dire, là-même, maintenant, si j'ai un feeling ou un bout de fil et puis, voilà, j'écris directement. Mais si vous êtes dans la foule, dans le bruit, là où il y a du bruit et que l'inspiration vient ? Ça m'arrive rarement aussi dans le bruit, mais quand je suis dans le bruit et que j'ai une inspiration, je prends mon bloc-note et puis je note cette inspiration. Mais généralement, quand c'est dans le bruit, ça ne vient pas de moi. ça m'est inspiré. Parce que je me souviens une fois, j'étais dans la cour de la parcelle, je suis en train de puiser de l'eau et puis il y avait des femmes qui conversaient, qui se chamaillaient presque, mais c'était plus vraiment qui se taquinaient entre elles. Alors, il y a une d'elles qui dit « Je n'ai pas de une bise à l'eau. Je n'ai pas de une bise à l'eau. » Moi, j'ai trouvé cette phrase, elle était très poétique. Vraiment poétique. « Non, non, on a eu. » « Non, on a eu. » « Non, on a eu. » Pour dire que voilà, tu ne dois pas nous dicter comment on devrait ou pas parler. Ce n'est pas ton problème. On est libre. Mais vraiment, une toute petite phrase qui en dit long, en fait, qui dit, qui est vecteur de beaucoup de messages à la fois. Moi, j'ai trouvé que c'était très poétique. J'ai noté directement. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Je peux être en train de suivre un film, de parler avec un ami. Il dit une chose qui m'inspire, je note. Mais de là à avoir une une c'est-à-dire quelque chose qui émerge de moi quand je suis dans la foule. C'est rare. C'est assez rare. Quelles sont vos autres sources d'inspiration? Moi, c'est la société, c'est le vécu quotidien. Mais les autres sources d'inspiration, c'est les autres auteurs. c'est-à-dire que je suis très inspiré quand je lis un auteur et que voilà, mon esprit rencontre l'esprit de cet auteur-là. Il m'inspire. Donc, il y a ça, il y a la lecture, il y a le retranchement. Oui. Je suis bien inspiré, en tout cas, quand je me retranche, ça naît, ça émerge. C'est tout ça qui forme mes sources d'inspiration. Vous n'avez pas de souvenirs d'un livre qui vous a fait aimer la littérature? Bien sûr. Lequel? Andromaque de Corneille. Corneille. Oui. Une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre. C'est avec Andromaque que j'ai rencontré le théâtre. C'était en 2012. J'étais en sixième. J'ai préparé mon examen d'état. Alors, je me souviens dans la parcelle, il y avait un ami dont l'oncle, peut-être, avait beaucoup de livres. Oui. Alors, il avait ce bout de livre-là qu'il lisait, mais il ne comprenait pas. Il m'a apporté, il m'a dit, regarde cette chose, je ne sais même pas ce que ça dit et tout et tout. Moi, je prends le jour. La première rencontre, c'était la poésie. J'ai rencontré la poésie classique. Dans Andromaque ? Oui, puisque c'est en verre. Oui, c'est en verre. C'est en verre classique. J'ai rencontré la poésie. Mais c'est après avoir rencontré la poésie que je rencontre le théâtre avec toute la dramaturgie qu'il y avait, le drame en soi, l'histoire. Et c'est après Andromaque que j'ai écrit ma toute première pièce de théâtre qui était en verre classique. Oui. Mais c'est avec les autres rencontres que j'ai eues après que j'ai tout de suite peu à peu délaissé le classique pour la prose et le verre libre. En vous lisant, on réalise tout de suite que vous avez du mal à vous départir de la poésie même quand vous écrivez une pièce de théâtre. Oui, mais après la poésie, la poésie, je peux dire que c'est un peu comme le son de la littérature. Toute littérature passe par la poésie. OK. C'est comme une rivière de la littérature. La littérature qui n'a pas une seule goutte de poésie, elle est technique en fait. Ce n'est plus de la littérature, ça devient de la science carrément. Science sociale. Une dissertation. OK. Dans le large, il est question entre autres de rapports entre le nord et le sud l'homme blanc et l'homme noir l'Afrique et l'Europe. Quelle est votre lecture de ces rapports-là ? Comme je le dis, c'est toujours complexe. Oui. C'est toujours complexe puisque c'est un rapport de complémentarité. C'est-à-dire que... Mais qui n'est pas vécu comme tel. Si, c'est vécu comme tel. C'est au niveau des populations que ça change. Je peux dire... La population africaine, elle est comme un rejetant. Elle est comme... Un rejetant. Oui. C'est assez mal parti avec les indépendances. On a peut-être eu un problème de dirigeant ou peut-être c'est un problème qui va au-delà de ça. Mais en quelque sorte, c'est nous qui subissons tout le poids de la géopolitique. Alors qu'en soi, dans les hautes sphères, c'est une vraie complémentarité. L'Europe dépend de l'Afrique autant pour la politique que pour le commerce, pour les matières premières. L'Afrique dépend de l'Europe pour... pour tout un tas. La technologie, la politique aussi en soi. Donc, c'est une relation d'interdépendance. Mais je ne sais pas pourquoi la population ou les populations africaines subissent... Nous subissons... Ça doit être un problème d'organisation sociale. Je ne sais pas. Et moi, je parle juste de ce que je constate, en fait. je pars de mon constat. Mais après, dans ma pièce de théâtre, je n'ai pas voulu aborder les aspects que je ne maîtrise pas. J'en suis resté au niveau de relations individuelles. et... bon, c'est vrai que ma démarche, dans ma démarche, j'ai plus abordé les extrêmes, c'est-à-dire l'Europe extrême, exclusif, l'Africain obstiné. Mais c'est vrai que la réalité, elle est plus complexe que ça. Même les populations européennes, elles ne sont pas toutes exclusives. Elles ne sont pas toutes conservatrices. Il y a des populations qui sont de l'extrême... En fait, des populations qui sont assez relatives, en fait, qui relativisent tout ça. Même dans les populations africaines, ce n'est pas tout le monde qui idéalise l'Europe. Il y en a qui sont foncièrement ancrés dans les valeurs africaines et qui ont un amour indéfectible pour leur pays, pour leur pays africain au pluriel et qui ne les quitteraient pour rien au monde. Donc, dans les faits, c'est assez complexe. C'est plus complexe que cela. Mais j'ai juste voulu donner la parole aux extrêmes. L'Africain qui veut mordicus accoster l'Europe et l'Européen qui pour rien au monde ne voudrait voir un Africain débarquer chez lui. Et ces états extrêmes dénotent un peu d'une certaine idiotie. C'est vrai que quand on est obstiné, on est idiot. on ne sait pas faire la part des choses. Alors voilà, moi je suis resté dans ce bon côté de l'idiot qui parle à un autre idiot. Voilà. Idiot et comme résultat, cordialement. Et comme résultat, ils ne se sont pas entendus jusqu'à la fin. Mais c'est vrai qu'après l'Africain, il a eu une prise de conscience. C'est plus un état qu'une prise de conscience. c'est l'état de l'inaccompli comme vous avez dit. Oui. C'est-à-dire à la base, il croyait que tout se résolverait. Ou voilà, une fois qu'il serait de l'autre côté, mais après il se rend compte que même étant de l'autre côté, les problèmes ne se résolvent pas d'aussi simple. Mais c'est une pièce qui a débouché sur une fin qui laisse les lecteurs sur sa soif. Le large. On va dire que la vie est un livre qui laisse sur sa soif fondamentalement. Je prends l'habitude de ne pas clôturer mes oeuvres. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas en position de clôturer quoi que ce soit. Je suis juste en position d'observer les choses, de rendre les choses telles que je les observe, de les rendre à travers le prisme de mon point de vue. Je ne suis pas en mesure de mettre les points finaux. Je ne suis pas... c'est-à-dire qu'il y a des histoires que je peux écrire même si je les invente longtemps après que moi je sois parti, ces histoires continueraient d'être écrites d'une manière ou d'une autre. Je peux dire que c'est l'état caricatural ou symptomatique de l'existence en soi. c'est indissociable de la vie la continuité. Jusque maintenant on attend la fin du monde peut-être après la fin du monde c'est avec la fin du monde que tout sera fini mais tant qu'il n'y a pas encore la fin du monde rien ne se finit pour ainsi dire. Ok. Là nous tendons vers la fin de notre émission. Ah oui, au moins l'émission elle va finir. Mais avant qu'on en arrive là et avez-vous un mot à dire à propos de cette émission qui vous a reçue belle lettre ? Oui, j'ai été positivement marqué par votre attitude c'est-à-dire quand vous quand j'ai été présenté à vous vous n'avez vous n'avez pas vu le physique qui se prête à l'œil vous avez voulu rencontrer l'auteur donc vous ne faites aucune discrimination ce qui vous parle c'est l'écriture la littérature et il y a la vision de l'émission que j'ai vraiment adoré j'ai beaucoup d'estime pour cette vision qui est d'aller vers la population et d'amener la littérature à la population et de ramener la population à la littérature c'est important si ça se trouve le développement de notre pays va exclusivement passer par la littérature quand je dis exclusivement je suis peut-être je suis peut-être extrême mais je pense que la littérature va jouer un rôle très important un rôle essentiel dans le développement de notre pays tenter qu'elle soit adoptée ou reçue par une large population c'est vrai qu'actuellement nous populations vivons dans dans un contexte où nous sommes happés dépassés par les tractations quotidiennes les soucis quotidiens et on n'a pas le temps de c'est comme si la littérature devenait un luxe qu'on ne qu'on ne veut pas s'accorder mais après ce n'est pas ça il faut justement des émissions pareilles pour peut-être pour une prise de conscience une sensibilisation donc c'est vraiment une initiative assez impressionnante moi je suis impressionné Tatalong a été impressionné donc voilà c'est quelque chose d'important de nécessaire c'est quelque chose dont le pays a besoin donc si des initiatives pareilles pourraient se multiplier et à un certain point où comme le prône d'ailleurs Richard a lit la littérature cesse d'être un luxe qu'elle descende jusque dans les populations dans le chef des populations pour qu'elle soit un produit accessible à tout le monde ça pourrait changer ça pourrait changer le pays là nous sommes vraiment à la fin de notre émission et nous vous disons merci merci à vous merci de vous être disposé à nous merci je vous en prie certes les spectateurs aujourd'hui nous avons reçu l'écrivain Jocelyn Danga qui nous a vraiment ouvert son univers avec lui nous avons parlé presque de tout de la littérature et de la vie nous vous disons merci de nous avoir suivi et vous fixons rendez-vous au prochain numéro de Belle Lettre Bye Bye Don't be